Allo à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour enfin pouvoir vous dévoiler un projet sur lequel j'ai travaillé depuis pas mal de temps. Donc comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne de vlog, au mois de septembre j'ai réalisé un shooting avec une équipe qui est venue à la maison et je ne pouvais pas vous dire de quoi et je vous disais que début novembre j'allais enfin pouvoir vous révéler ce que c'était. Donc certains l'avaient deviné sur les réseaux sociaux mais j'ai créé une collection capsule et c'est avec la marque Adopt que je l'ai créée. Donc je suis super heureuse. Adopt c'est une marque que je connais depuis très très longtemps, avant ça s'appelait Réserve Naturelle, je la connaissais moi à cette époque là. Ceux qui sont de la même génération que moi devraient connaître aussi et il y a toujours eu un magasin à Grenoble Réserve Naturelle et j'achetais mes bijoux là-bas personnellement. Après j'ai reconnu la marque quand ils ont sorti leur parfum Adopt qui se trouve un peu partout et surtout chez Monoprix, enfin j'adore ces petits packaging qu'on peut emporter partout dans son sac. Et donc quand ils m'ont proposé de faire une collaboration avec eux évidemment j'étais super heureuse et j'ai pu choisir plein 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 de produits que j'ai pu designer, choisir les couleurs, les textures etc. Donc il y a des cosmétiques, des bijoux et des vêtements, des accessoires. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin aujourd'hui vous présenter la collection qui est désormais disponible de partout. Donc que ce soit en boutique ou sur internet vous pouvez retrouver les produits, je vous mettrai tout en barre d'infos pour retrouver les boutiques qui le vendent et pour retrouver ma collection sur internet. Il va y avoir aussi des meet-up que je vais pouvoir réaliser dans les boutiques Adopt donc je suis trop trop contente. Ça va pas être tout de suite les meet-up, ça va arriver au mois de février mais je vous en reparlerai à ce moment là. J'ai trop hâte de vous rencontrer mais en tout cas j'espère que la collection va vous plaire mais en tout cas elle me plaît à 10 000%. Donc on va commencer avec les cosmétiques. J'ai voulu présenter un rouge à lèvres dans cette collection et vous le savez moi je mets quasiment tout le temps la même couleur de rouge à lèvres sur mes lèvres. Donc j'avais vraiment envie d'une couleur qui me ressemble et que j'allais pouvoir appliquer tous les jours. Donc c'est celle que je porte actuellement. Donc c'est un bois de rose, comme vous l'auriez deviné à mon avis c'est vraiment la couleur que je mets tout le temps toute l'année. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui est super super agréable à appliquer. L'odeur elle est super... Enfin il sent très très bon. Je sais qu'on s'en fout un peu pour les rouges à lèvres mais en tout cas il sent très très bon. J'adore le packaging et également vous pouvez retrouver le nom du rouge à lèvres qui est Borro Kiss. Et voilà vous trouvez aussi le logo Adopt4Caroline. De toute façon vous le verrez en allant sur le site. Mais j'adore vraiment le packaging de ce rouge à lèvres. Je le trouve beaucoup trop canon. Et en plus du packaging vraiment c'est un très très bon produit. Il glisse, il tient bien toute la journée, enfin il va pas dans les plis. Il est vraiment top ce rouge à lèvres. J'avais envie également de vous proposer des petits vernis. Donc voici les deux merveilles que j'ai voulu vous proposer. Donc il y a un bleu roi. J'adore, j'adore, j'adore cette couleur. C'est vrai je pense ma couleur de vernis préférée dans les couleurs en fait. Si c'est pas dans les nudes ça va être le bleu roi. Et ensuite j'ai un taupe que je trouve trop trop canon là pour cette saison. Encore une fois j'adore les packaging, de toute façon je vais pas vous le redire à chaque fois. Mais vraiment les packaging de cette collection je suis fan, fan, fan. J'ai également inclus à ma collection une palette. Donc voici comment elle se présente. Je suis absolument, je vais pas le redire à chaque fois que je suis fan. Mais vous verrez que c'est tout dans le thème un peu boho ma collection. Et celle-ci elle s'appelle Boroglow cette palette. Et à l'intérieur vous pouvez trouver mes trois essentielles palettes. C'est à dire un petit bronzer. Donc je suis maquillée avec ma collection aujourd'hui au cas où vous vous demandez. Donc il y a un bronzer, il y a un enlumineur et un blush qui est rose mais avec plein d'irisés en fait. Il est rose mais il a plein de petits irisés. Donc je trouve ce trio vraiment parfait. Il se complète hyper bien. Pareil tout est hyper bien pigmenté. La palette est super jolie. Vous avez un miroir en haut également. Donc voilà pour ça. Pour les yeux cette fois-ci j'ai pas voulu créer une palette. Mais plutôt quelque chose qui pourrait me servir encore une fois au quotidien. Et c'est deux fards à paupières crème que vous trouvez sous la forme de pinceau. Donc on a deux couleurs. Encore une fois c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Donc on a tout d'abord un genre de doré pour toute la paupière mobile. Et ensuite un marron bronze pour le coin externe de l'œil. Donc on les applique directement comme ça sur l'œil. Et ensuite j'éteins un petit peu au doigt et ça suffit. Il n'y a pas besoin de pinceau du tout. Et ça tient très très bien sur les yeux. Il n'y a pas de pli au niveau du pli de l'œil. Vraiment ça tient en place toute la journée. Et en trois minutes vous êtes maquillé avec ce combo. Vous pouvez également les mettre l'un sans l'autre. Mais moi personnellement j'adore les appliquer ensemble tous les deux. Bien sûr je ne pouvais pas faire une collection avec eux sans avoir mon propre parfum. Donc je suis hyper heureuse de pouvoir vous présenter ce parfum aujourd'hui. Il sent divinement bon. Forcément c'est moi qui ai choisi l'odeur encore une fois. Parmi je ne sais pas combien d'échantillons que j'ai reçu de nouvelles odeurs. C'est celui-là qui m'a le plus plu. Et à toutes les personnes qui l'ont senti. Ils ont tous adoré ma sœur quand elle est venue chez moi. Elle le portait tout le temps. D'ailleurs je vais en remettre un peu là pour me sentir dans l'ambiance. Mais franchement il est trop trop bien. Encore une fois le packaging je le trouve beaucoup trop joli. N'hésitez pas à les sentir en boutique si jamais vous avez l'occasion. Et à me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir moi en tout cas. Si vous voulez savoir quelle odeur je sens. Ce sera ce parfum là en ce moment. Je suis également trop 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 heureuse de vous présenter un kit de pinceau que j'ai fait également en collaboration avec Adobe. Et voici comment il se présente. Donc je vais le sortir de la boîte. Mais là je voulais quand même vous montrer la boîte parce que je la trouve juste fabuleuse. Il y a un mandala ici doré qui est trop trop beau. Donc à l'intérieur on a une petite trousse et 5 pinceaux. Donc voilà comment ça se présente. Il y a 3 pinceaux pour le teint et 2 pinceaux pour les yeux. Donc celui-là j'utilise pour les sourcils. Celui-là pour fondre les fards entre eux. Celui-ci j'utilise pour le bronzer. Celui-ci pour l'enlumineur. Et celui-là pour le blush. Et ils rentrent tous dans une petite pochette comme ça que vous pouvez emmener avec vous partout. Au niveau des packaging on est encore resté sur quelque chose de très sobre. Dans des tons très naturels. Avec des bouts en bois comme ça que je trouve absolument sublimes. Les couleurs de toute façon j'adore, je suis fan. On va maintenant passer aux bijoux. Donc qui dit bijoux dit boîte à bijoux ou boîte de ce que vous voulez d'ailleurs. Mais dans ma collection vous pouvez retrouver cette petite boîte avec ce petit dessin sur le dessus. Je le trouve trop trop magnifique. Elle va trop bien dans ma chambre. Et donc à l'intérieur il y a pas mal de bijoux. On va regarder ça ensemble. Donc tout d'abord il y a 3 petits bracelets jaunes comme ceci. Donc ils sont assez fins. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que dessus j'ai pu faire graver pas mal de phrases. Donc la première c'est Say Yes to New Adventure. La deuxième c'est Good Vibes Only. Et la troisième Wild and Free. Donc voilà pas mal de citations qui te donnent envie de partir en voyage et de vivre ta vie à fond. Et il y en a un qui est doré, il y en a un qui est rose gold et il y en a un qui est argenté. Moi personnellement j'aime bien faire des mix and match de toutes les couleurs. Dans les 3 couleurs également il y a 3 petites bagues que je trouve trop adorables. Donc en fait c'est des bagues toutes simples mais il y a une petite pampie et j'aime beaucoup personnellement. Le fait qu'il y ait une petite pampie comme ça je trouve ça trop trop joli. Donc je la mets au doigt du milieu et on l'entend gling glinguer quand je bouge la main. Donc j'adore cette bague. Là cette fois-ci j'ai pas fait graver de choses dessus. Je trouvais que c'était assez beau comme ça et que c'était très simple et très épuré. Ensuite on a 2 petites boucles d'oreilles et pour les boucles d'oreilles j'ai voulu quelque chose de très très simple et graphique. Donc j'ai fait des petits triangles avec à l'intérieur un petit effet marbre. Donc voilà elles sont très discrètes, très très jolies. Enfin moi j'aime pas les énormes boucles d'oreilles ou alors à des occasions vraiment très spéciales. Mais pour tous les jours c'est vraiment le type de boucles d'oreilles que je préfère. On passe ensuite au collier et ceux-là vous les avez peut-être vu porter dans des vidéos précédentes ou même dans des vlogs sans savoir d'où est-ce qu'ils venaient. Et bien ils venaient de cette collection-là. Donc il y a tout d'abord celui-ci qui est doré avec 3 petites pierres bleues. Je le trouvais juste sublime le petit détail des pierres bleues. Et il y a également le même en doré toujours avec 3 petites pierres encore éphémères mais cette fois-ci blanches. Donc voilà celui-ci est un peu plus discret que l'autre mais franchement je les aime tous les deux à la folie. Et ensuite un autre collier que cette fois-ci j'ai en doré et en argenté. C'est celui-ci qui est cette fois-ci comme un petit triangle, un petit motif aztèque que j'aime énormément. Encore une fois je pense que je le portais dans une vidéo récemment sur ma chaîne beauté. Je l'aime vraiment beaucoup et vous le retrouvez également en argenté. Ensuite pour le côté un peu plus lifestyle, j'ai voulu vous présenter un petit cahier. Et il est avec du tissu dessus que je trouve absolument sublime. Vous allez retrouver ce tissu sur un autre produit juste après. Mais je le trouvais trop trop sympa avec un petit pompon ensuite pour mettre votre petit marque-page. Donc à l'intérieur du cahier il y a des petits traits parce qu'un cahier blanc moi personnellement j'aime pas trop. Je préfère écrire sur des lignes. Donc voilà il y a des petites lignes à l'intérieur et voilà je le trouve absolument canon. Et pour aller avec ce cahier, pour s'organiser, j'ai voulu vous proposer un weekly planner. Donc vous pouvez écrire en fait tout ce que vous avez à faire pour la semaine. Vous avez tous les jours de la semaine ici, même le dimanche et des notes ici. Et en fait c'est des petites feuilles qui peuvent se décoller très très facilement pour changer chaque semaine. Et voilà ça je le laisse sur mon bureau à côté de mon ordi et comme ça ça me permet de m'organiser. Là j'ai enlevé celle qui était juste avant, j'avais marqué tous mes trucs de la semaine. Mais voilà comment ça se présente, je le trouve vraiment trop bien et c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour rester organisé. On passe maintenant à la mode et j'ai voulu vous présenter cette pochette façon macramé. Encore une fois avec un pompon comme ça que je trouve absolument sublime. Donc elle est assez grande quand même, vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Et elle va avec plein de tenues, moi je l'ai déjà porté plein de fois pour aller en ville. Je la trouve vraiment super super sympa. Vous pouvez également ranger votre maquillage dedans si vous préférez, enfin vous faites ce que vous voulez avec. Mais voilà pour la pochette numéro 1. Et pour la pochette numéro 2, j'ai voulu faire un sac un peu plus habillé que celui-ci. Et voilà le résultat, je le trouve absolument sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me fait penser un peu aux inspirations un peu marocaines, berbères. Absolument sublime, j'adore tout dans ce sac. Donc il a une petite lanière également qui est noire. Et là il y a plein de détails de perles etc. que je trouve trop mignons. Il a une petite pression et à l'intérieur il est noir et vous pouvez ranger tout ce que vous voulez. Il y a une petite poche aussi à l'intérieur pour ranger votre téléphone, vos pièces etc. Et encore une fois il va avec plein de tenues, il est juste trop trop canon. Ensuite j'ai voulu vous proposer également deux chapeaux parce que je n'arrivais pas à me décider sur la couleur. Du coup j'ai voulu mettre les deux couleurs. Donc il y a celui-ci qui est noir avec des petites pampilles sur le devant. Il est absolument sublime, franchement le tissu c'est un peu feutre. Et voilà les pampilles elles ont des petites perles turquoise au milieu et de petites pierres beige sur les grosses pampilles là qui pendent. Et voilà je le trouve juste trop trop canon. De toute façon tous les accessoires vous allez me les voir porter dans un lookbook qui va arriver prochainement. Pour vous donner une idée de look que vous pouvez faire avec. Donc voilà pour le chapeau numéro 1. Et comme je vous le disais j'ai pas pu me décider avec la couleur. Donc je l'ai fait également en beige. Et je le trouve absolument sublime également. Donc voilà les deux là vous êtes refaites pour l'hiver. Vous avez des chapeaux pour toutes vos tenues. Ensuite j'ai également voulu vous proposer une écharpe. Donc il fait pas encore très très froid à Valencia. Mais en France ça se peut que le froid soit déjà arrivé. Donc voici comment elle se présente. Elle est juste beaucoup trop douce. J'adore vraiment la matière. T'as juste envie de dormir quand tu la mets. Elle est hyper agréable à porter. Et donc elle est en dégradé. Il y a du violet, du rose, du beige. Et elle a des petits froufrous ensuite en bas. Elle est absolument sublime. Elle est longue. Donc vraiment vous pouvez vous en étouffler dedans. Vous êtes sûr de pas avoir froid avec. Ensuite avec le même tissu du cahier que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a cette petite pochette. Donc vous pouvez vous en servir de trousse à maquillage. De mettre vos produits de beauté. Enfin c'est toujours hyper pratique ce genre de pochette quand on part en voyage. Pour mettre peu importe dedans. Mais pour pas tout mélanger dans sa valise. Donc voilà je la trouvais beaucoup trop chou. Encore une fois avec le pompon. Et qui dit voyage dit sac de voyage. Et là je suis vraiment trop trop contente de ce produit. Puisque c'est un sac absolument énorme. Où vous pouvez ranger beaucoup de choses pour partir en week-end, en voyage. Tout ce que vous voulez. Donc comme je vous le disais il est vraiment énorme. Il a exactement le même motif que le cahier et la pochette que vous venez de voir. Et ce qui est hyper intéressant dans ce sac. C'est qu'à l'intérieur vous avez une pochette. Dans laquelle vous pouvez plier ce sac là en fait. Et le mettre dans la pochette quand vous n'en avez pas besoin. Par exemple vous partez en week-end faire du shopping à Barcelone. Et vous savez pas combien de choses vous allez ramener. Vous prenez juste votre pochette avec votre gros sac dedans. Et ensuite quand vous revenez vous mettez la petite pochette dans le gros sac. Et dans le gros sac vous mettez tous vos habits. Et franchement c'est hyper pratique. Donc la pochette plus petite elle est fixée à l'intérieur avec des petites pressions. De façon à ce qu'elle reste à l'intérieur. Et ensuite tout le reste du sac est complètement ample. Il y a également une hanse que vous pouvez mettre. Si jamais vous voulez porter le sac directement à l'épaule. Et pas comme ça sur les bras. Enfin ça dépend combien vous mettez de trucs dedans. Et s'il est vraiment très lourd ou pas. Et donc voilà ça c'est vraiment je pense indispensable. Si vous aimez comme moi voyager, partir en week-end etc. Et que vous n'avez jamais un sac assez grand pour tout emporter. Donc voilà c'est tout pour ma collection. Et à la fois elle est déjà super énorme je trouve. Donc je remercie mille fois Adop pour leur confiance. Pour m'avoir proposé de créer cette collection là pour vous. Je suis vraiment trop trop heureuse des produits. Je trouve qu'ils me ressemblent à 100%. Je pense que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Donc encore une fois vous allez voir la plupart de ces produits dans un lookbook. Pour les voir porter. Vous vous rendrez mieux compte à mon avis. Vous pouvez directement retrouver leur prix sur le site internet d'Adopt. Ou directement en boutique également. Apparemment il y a déjà des posters de moi énormes là dans toutes les boutiques Adop. Donc je trouve ça assez flou. Moi j'ai hâte de rentrer en France pour aller voir ça à Grenoble. D'ailleurs si jamais vous êtes de Grenoble et que je vous croise là-bas. N'hésitez pas à venir me voir. Moi c'est sûr que je vais aller faire un tour à la boutique. Pour voir directement ce que ça donne en boutique. Donc comme je vous disais on se retrouvera au mois de février pour des meet-up. Pour vous rencontrer. Et moi ça me fait juste trop trop plaisir de pouvoir à nouveau vous rencontrer l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que la collection vous plaira surtout. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !